Coucou les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur ma boîte à beauté que j'ai reçue donc ce matin quand je suis rentrée du boulot, j'ai trouvé la petite boîte dans ma boîte aux lettres donc j'ai quand même ouvert la boîte et j'ai sorti le pochon donc j'ai déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur en fait j'avais déjà un peu visionné sur Youtube les boîtes que les filles avaient reçues parce qu'apparemment tout le monde les a reçues à partir de samedi et donc en fait il y avait deux boîtes qui se distinguaient, il y en avait une avec bon il y a trois produits qui sont identiques dans toutes les boîtes et en fait il y avait une avec un rouge à lèvres et puis une crème de nuit à la pomme et puis de l'autre côté il y avait de la marque Pulpe de Viss, différents produits, il y avait gloss, il y avait différentes choses et de la marque Pura Bali, une huile en fait moi personnellement c'est vrai que j'aurais préféré la crème nuit anti-âge parce que des crèmes nuit on en a très peu, moi personnellement je viens juste de finir une de chez Glossy Box donc j'en avais plus et rouge à lèvres, je suis fan des rouges à lèvres donc de toute façon j'aurais bien aimé et malheureusement pour moi ce n'est pas celle-là que j'ai eue donc je vais quand même vous montrer les produits que j'ai reçus même si j'aurais préféré avoir une autre, d'autres produits enfin voilà donc le premier produit donc c'est le baume tempête Nividiskin que tout le monde a eu voilà Nividiskin donc soin radical des peaux fragilisées hydrate, apaise la peau ouais c'est un soin pour la peau quoi en fait en regardant les filles sur Youtube je pensais que le tube était beaucoup plus grand en fait c'est un tout petit tube donc je pense que ça partira très vite donc voilà, j'ai pas senti l'odeur par contre j'ai pas ouvert donc j'ai eu aussi le fameux baume miracle qui s'appelle c'est comme un, comment on appelle ça là le baume du tigre ou je sais plus comment ça s'appelle enfin bref ça ressemble sauf que ça, ça sent vachement l'eucalyptus donc ça par contre je vois pas trop quand est-ce que je pourrais m'en servir parce que j'ai très rarement mal à la tête j'ai pas, y'a pas de moustique enfin je le garde mais je sais pas pour l'instant si je vais m'en servir ou pas ensuite donc l'eau micellaire de Saint-Gervais Montblanc donc ça c'est génial étant donné que maintenant que j'ai essayé l'eau micellaire je n'utilise plus que ça pour me démaquiller fini les démaquillants, maintenant c'est eau micellaire j'essaye toutes les marques pour l'instant j'ai celle de Auchan parce que c'est la plus rentable niveau niveau prix et niveau quantité donc elle est très très bien, elle démaquille très bien donc je vais essayer celle-là, on verra bien mais en tout cas je suis très content d'avoir une eau micellaire ensuite donc de Purabali j'ai eu l'huile en fait qui sent bon, c'est vrai les filles disaient que ça sentait bon c'est vrai que ça sent bon ça sent bon c'est léger quand même, c'est pas donc apparemment huile de massage, hydratation corporelle, éclat de la peau ouais, moi je suis pas très huile personnellement j'aime pas trop me mettre de l'huile sur le corps même si apparemment c'est bien comme l'huile Nuxe etc l'huile j'en vais pas trop en fait c'est plutôt des crèmes hydratantes mais de l'huile moi qui ai la peau grasse, les cheveux gras pour moi l'huile en général c'est pas mais bon, je tenterai j'essaierai quand même sur les jambes parce que les jambes sont plus sèches donc j'essaierai et ensuite de la marque Pulpe de Vie donc j'ai eu un beurre gommant corps apparemment voilà, comme ça le produit le plus grand d'ailleurs du sac cassis, tomates et noyaux d'abricot j'arrive pas vraiment à sentir je sais pas on dirait qu'il y a quelque chose qui protège parce qu'on peut pas faire sortir le produit ou alors faut percer peut-être un petit trou je n'arrive pas à sentir l'odeur enfin bref, voilà je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que j'aurais préféré soit un gloss, soit un rouge à lèvres parce que j'aime beaucoup, beaucoup les rouges à lèvres mais bon en tout cas c'est ma première boîte chez eux et je suis plutôt ravie je vais continuer on verra bien pour l'instant voilà pas de soucis donc voilà c'était ma petite revue la petite revue du jour donc je vous dis à la prochaine pour la Glossy Box cette fois au revoir, bisous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine